Partout dans le monde, où que tu sois, tu es forgé par ta culture, par les modes de vie, façon de manger, façon de parler, le langage. Tout ça te forge, forge le personnage que tu es. Et quand tu rencontres ces autres personnages qui ne sont pas comme toi, alors il y a un choc, un choc culturel, un choc qui te fait croire que tout va mal, puisque ce n'est pas comme je connais, donc tu es déstabilisé. Ce n'est plus à ton goût, lorsque tu croyais que c'était ça ta vie, tu t'es attaché à ta culture, à ta religion, à tes façons de voir les choses. Et tout d'un coup tu t'aperçois, en regardant le monde, que ce n'est pas comme ça. Et tout le monde a sa façon. Et quand tu es attaché à ta culture, à ton pays, à tous tes modes de vie, à tout ce que tu connais, alors quand tu vas dans le monde, il y a un choc. Tu es choqué de voir que ce n'est pas ce que tu croyais. Et tu vois, toutes ces choses existent, que tu aimes ou pas, ils sont là. Et toi, si ce n'est pas à ton goût, la première chose que tu vas faire, c'est critiquer, c'est contrôler. Tu ne veux pas de quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as conçu pour toi, comme étant une zone de confort. Donc les choses doivent être comme tu connais. Donc il y a ce choc, choc de différence. La différence crée un choc en toi. Et là, la vie, partout où tu vas, tu vas avoir ces chocs. Parce que chacun a acquis ses petites routines, ses petites affaires, son petit monde, sa culture, ses façons de regarder les choses, son langage. Chacun a son langage. Donc tout ça, ça conditionne l'esprit. Et nous ne savons plus être ouverts au-delà de tout cet emprisonnement, cette carapace que tu t'es construite, qui s'appelle la nation, mon pays, les gens comme moi, ma famille. Donc tout ça, j'aime bien. Mais en dehors de tout ça, j'ai des difficultés. Parce que ce n'est pas comme je connais. Et ça, ça va d'une échelle du plus grand jusqu'à l'échelle la plus petite dans l'individu que tu es. Parce que l'individu, c'est la source où il y a la division. La division entre l'autre et toi. Il y a l'autre là-bas et moi ici. Donc il y aura toujours quelque chose qui ne concordera pas avec ce que tu as voulu vivre. Donc tu vas t'attendre à ce que les gens soient comme toi. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a ces chocs, il y a ces disputes, il y a ces railleries dans ce monde. Parce qu'il y a le refus de voir que les choses ne sont pas comme tu aimes. Et on est basé sur cette condition que toutes les choses soient comme j'aime. Et donc tu te donnes de faire un monde à ton goût. Donc tu expliques, tu légifères, tu dis ce que le monde devrait entendre. Et tu prônes ça sur les toits. Donc toute civilisation se stéréotype. Les français sont stéréotypés à être français. Et parmi tous ces français, il y a de la division au sein de chacun. Parce que chacun veut amener les français à être ce que ça devrait être. Et donc on est tous embobinés dans un enrôlement, un embarquement de nos esprits pour pouvoir faire exister autour de nous ce qu'on aime. Et là on est en train de dire, abandonne tout ce que tu aimes. Ne garde rien, n'attends rien, ne veux rien. Laisse-toi être juste ce que tu es. Sans vouloir devenir ce que ta culture, ta religion, tes idées te proposent. Vis dans le monde sans t'attacher à aucune chose. Et tu verras combien tu es libre, tu es ouvert à tout. Parce que toutes ces choses ont tout à fait le droit, ça vient tous de la même sauce. Mais toi, tu t'es conditionné à ne voir que pas plus loin que le bout de ton nez. Ça, ça s'appelle l'égoïsme. C'est comme ça que l'égoïsme naît dans ce monde. Tu veux te faire valoir à travers ce que tu te donnes d'être. Et c'est comme ça que le monde dégringole dans la déchéance. Parce que tout le monde prône ce que lui-même il veut. Et il n'accepte pas que les choses soient différentes de ce qu'il aime. Donc quand tout va bien, quand tout est comme tu veux, tu t'es créé une zone de confort. Et cette zone de confort, que tu aimes ou pas, elle sera détruite tôt ou tard. Parce qu'il y aura quelque chose qui va venir et qui va défier cette zone de confort. Tout ce que tu veux devenir, ne peut pas devenir. Parce qu'il n'y a rien à devenir. Quand tu acceptes d'être rien, que personne ne devient. Alors c'est possible de vivre. Sans heurts, sans rivalité. Juste dans l'acceptation de tout. Tout est là. Ok. Sans comparaison, sans jugement. Tout est accepté. Parce que tu as décidé de ne rien être. De ne rien vouloir. De ne rien attendre de qui que ce soit. Et d'accepter que le monde il est comme il est. Tu as une tolérance dans tout. Tout est ok. Il n'y a rien à refaire, rien à redire. Tout est là. Comme c'est. Mais tu vois, ce que nous sommes, nous sommes conditionnés à une certaine façon de voir les choses. Et en fait, on a des chocs. Parce que nous trouvons toujours quelque chose qui nous fait sortir de nos gonds. Parce que ça nous dérange dans notre petite zone de confort. Parce que le conditionnement t'a fait croire que c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est une conclusion. C'est une croyance. C'est un fait. Tu dois être comme ça. Tu dois être gentil. Pas être égoïste. Tu dois marcher droit. Tu dois être fort. Le héros. Voilà ce qu'on te dit. Comment tu devrais être. Et quand tu t'aperçois qu'il y a toutes sortes d'autres choses. Alors tu veux sommer à tout le monde d'être ce qu'il devrait être. Selon ma connaissance. Selon mes conclusions. C'est pour ça qu'il y a de la bataille dans le monde des disputes. Parce que nous ne voulons pas admettre que ce que nous savons, c'est un mensonge. Ce que tu sais, c'est un mensonge. Tout ce que tu sais, tout ce que tu t'es donné d'être, tout ce que tu t'es donné de vivre, c'est un mensonge. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce que tu penses. Elle n'est pas ce que tu crois. Elle n'est pas l'idéal que tu te donnes d'être pour satisfaire au regard de toute la communauté. Et c'est ça. Nous ne savons pas comment vivre, justement, dans cette liberté-là. Parce que nous sommes formatés. Nous avons une carapace. Et cette carapace nous empêche de voir autrement. Parce que ce sont les murs qui nous emmurent, qui nous emprisonnent dans des carcans, des idéaux, des façons de penser, des schémas de pensée, tout construit. Tu ne sais pas comment sortir de là. Et tu ne veux pas non plus. Parce que c'est trop douloureux. Ça implique que tout ce que tu sais, c'était un mensonge. Et tu ne veux pas te l'admettre. Donc tu insistes. Tu gardes tes conclusions. Tu gardes tes avis. Tu gardes tout ce que tu as appris. La connaissance que tu as acquise est devenue sacrée pour toi. Ça fait ton être. Ce que tu es, ce que tu t'es construit. Tu as formé un personnage qui est construit de toutes ces choses. Et ce personnage s'impose. Et dans le monde, on a 8 milliards de personnages qui s'imposent. Parce que tout le monde veut montrer ce qu'il est et ce qui va lui plaire. Et là, on dit abandonne tout ça. Il n'y a rien à être. C'est quand tu n'es rien de tout cela que tu peux accueillir tout ce qu'il y a. Parce que tout ce qu'il y a, c'est un seul tout. Mais la pensée, ce que tu penses, ce que tu voudrais être, divise tout. Donc tout ce que nous pensons, tout ce que nous concluons, c'est des divisions qui font que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Et là, on dit, sois rien du tout. Accepte d'être tout. Tu n'as pas besoin d'être un musulman, un chrétien, un gentil garçon, ou Miss Réunion. Tu n'as pas besoin d'être tout ça. Ça, c'est ce qu'on te demande d'être. Pour que tu puisses être conforme à la norme. À la norme d'un système qui doit perdurer comme ça. Donc si tu vois comment on vit, c'est qu'on vit avec le passé de tout ce qu'on a conclu. Et ce passé, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On le cultive encore et encore. Tout ce que tu as appris, tu le cultives. Mais tout ça, c'est le passé. Est-ce que ça existe maintenant? Maintenant là. Est-ce qu'il y a tout ça? Il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du vent. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu t'es construit. Et tu te donnais l'apparence d'être. C'est une apparence. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que quand tu as cette apparence-là, alors tu te sens fort. Tu te sens bien. Tu te sens à l'aise. Parce que tu es reconnu comme étant ce qui doit être. Donc tu continues à insister pour garder cette image que tu te projettes de toi. Mais tout ce passé, tout cette histoire que tu t'es construite, c'est du passé. Le jour où tu as vu ce passé, le jour où tu as vu tout le mensonge que tu te donnes d'être, il y a un choc. Tu es choqué parce que toute ta vie, tu as voulu être ce que tu n'as pas besoin d'être. Tu as voulu être pour plaire, pour montrer aux autres que tu es là et que tu as besoin d'être admiré. Donc tu cherches à être aimé. Tu cherches à exister au regard du monde, en étant un héros, celui qui peut sauver. Parce que tu connais. Parce que tu as appris plein de choses. Parce que tu penses être quelqu'un. Mais il n'y a personne qui sauve personne dans ce monde. On est tous voués à aller au même endroit. Le destin est déjà ficelé pour chacun d'entre nous. C'est la tombe. Il n'y a nulle part où aller. Et quand tu sais qu'il n'y a nulle part où aller, tu ne rends compte jamais ce que c'est la mort. Parce que tu n'es plus celui qui est dans l'état de celui qui attend quelque chose. Tu n'es plus le temps. Tu es hors du temps. Et hors du temps, c'est là où l'éternité existe. Ce que tu es a quelque chose d'éternel. Mais tu t'es identifié à tout ce passé. Et tu veux exister à travers ce que tu penses être. Et tout le monde se donne une allure. Se donne une façon de regarder la vie. Et chacun a sa façon. Et toutes ces façons convergent dans un carrefour où on se dispute. Parce que personne n'est d'accord. Parce qu'on n'est pas sur un même sol. On diverge. Et ça crée de la discorde. De la division. Il n'y a plus l'unité. Et l'unité, ça se trouve seulement quand tu cesses d'être tout ce que tu n'es pas. Donc ce monde, comme nous le voyons tous les jours, ça tend à faire un choc à chacun d'entre nous. Parce que nous croyons que nous sommes ce que nous sommes. Alors que tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce personnage. Tu n'es pas le français, l'américain, le mal-bas. Tu n'es pas tout ça. Tu n'es rien du tout. Rien de tout ça. Bien sûr, c'est un choc si tu vas t'apercevoir un jour que tout ça c'est faux. Tout ce que tu es, tout ce que tu te racontes d'être, c'est mensonge. C'est illusion. C'est du vent. Et tu t'appuies sur du vent pour exister. Alors que ce que tu es, c'est juste quelque chose d'universel. Qui accueille tout. Qui prend tout. Et qui embrasse le tout. Parce que ce que tu es, c'est ce qu'il y a pour de vrai. Et qui ne peut pas se diviser en étant ce qu'il n'est pas. Ce que tu es ne peut pas être divisé. C'est un seul ensemble qui ne peut pas être dissocié. À partir du moment où tu compares, à partir du moment où tu te donnes l'allure, une posture de quelqu'un qui a fait des choses et qui est devenu ce qu'il est. Il a fait des conclusions. Il a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et bien ça, c'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. Et on le refourgue à nos générations. C'est pour ça que nous sommes dans un monde divisé où tout le monde cherche l'unité. On cherche le bonheur. Parce que la joie de vivre, ça se trouve seulement dans l'unité, mais pas dans l'isolement de chacun à sa petite bulle. Parce que chacun à sa petite bulle, tu vois très bien qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est la dispute, c'est la guerre, c'est la mésentente. Tu sais très bien, au fond de toi, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu veux, mais tu vis comme ça et tu fais arriver ces choses, malgré toi, inconsciemment. Tu fais arriver le désordre. Tu veux la paix, mais tu fais arriver le désordre parce que tu n'as pas accepté que tout ce que tu es, les conclusions que tu as, ce sont des mensonges. Tu n'es rien du tout. Et si tu t'identifies à ce que tu penses être, alors tu vas être choqué quand tu vas voir qu'il y a autre chose. Que d'autres choses sont possibles, d'autres identités sont possibles. Parce que quand tu as identifié à quelque chose, identifié à ma culture, ma religion, tu deviens limité dans ton esprit. parce que tu te fermes à quelque chose qui a été conclu. Et tu n'es plus ouvert à ce qu'il y a pour de vrai. Parce que ce qu'il y a pour de vrai, c'est au-delà de cette conclusion. Il n'y a pas de conclusion. À partir du moment où il y a conclusion, il y a ignorance, limitation, et il y a dispute, division. Parce qu'on a conclu, parce qu'on s'est divisé, on s'est isolé dans son petit monde à soi pour exister à travers ce qu'on a appris. et on devient ça. Tu te rends compte que pour la plupart, on est embrigadé là-dedans. Embrigadé dans cette façon de voir les choses comme on aime. Et que pour la plupart, on a un mal fou à concevoir autre chose. Donc, la plupart de nous, dans nos vies, on contrôle. On veut arranger, on veut légiférer une règle pour que tout le monde puisse s'aligner à quelque chose de conforme, à une norme établie. Et c'est comme ça que le monde est aujourd'hui. C'est une norme établie où tout le monde doit se soumettre à la règle. Et là, on est en train de dire qu'il n'y a pas de règle. La règle des hommes, c'est l'emprisonnement de l'homme par l'homme. Mais l'ouverture, c'est la liberté de l'esprit par l'esprit. pas une conscience qui est présente et qui laisse les choses être. Parce que la conscience, ce que tu es pour de vrai, c'est justement cet état de liberté où il n'y a rien à être. Donc, ce que tu es sera influencé par ça. Mais si tu t'identifies à ce monde, à tout ce qui se passe, et tu t'accroches à ça, tu rentres dans la norme, tu te moules, alors tu seras en prison. Mais l'esprit, lui, connaît la liberté. Parce qu'il vient de là. Il ne vient pas de la matière. Il est celui qui est hors de ce mouvement matériel. Il vit librement au-delà de tout ce qui peut être emprisonnant. Et quand tu es ça, alors tu emmènes avec toi aussi quelques oiseaux qui ont envie de voler, comme toi. Et en fait, tu mets le là, tu donnes le là. Et plus on sera donné le là, plus on sera libéré. de ces carcans, de ces différences qu'on se donne d'être et qui est faux. Allez, à bientôt. et on se t'en à bientôt. On se t'en à bientôt. C'est parti !